Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, ça sent bon, ça sent très très bon Le week-end, on va parler KVK, on va parler EVEN On va parler petite spécialité chinoise, made in China également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos bien évidemment Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, pas d'excuses, c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis C'est simple, on clique et après vous retrouvez tous les screens que vous voyez dans ces vidéos et bien plus encore Les amis, donc partons tout de suite sur les EVEN Alors au niveau des EVEN qui auraient du pop suite à la mise à jour Pour le moment, il n'y a rien calme plat Mais on a récupéré un nouveau package qu'on connaissait déjà, un bundle Vaste Archéologie, ça veut dire qu'on va pouvoir creuser sur le calendrier des événements On ne le voit pas, il y a la balade de Yann qui va arriver, on va le prendre Parce que la balade de Yann c'est toujours des coffres gratuits C'est bien évidemment chasse à l'histoire Et on va mettre en place la stratégie que je vous ai conseillée Chasse à l'histoire, c'est vraiment un très bon EVEN, il n'y a rien à dire Ça permet vraiment de récupérer des systèmes de craft Enfin c'est un bon EVEN, si vous êtes un middle spender, un high spender ou une baleine bien évidemment Mais sinon en dessous il faut vraiment user de stratégie C'est pourquoi je vous conseille de conserver vos marteaux On va les conserver pendant 2, 3 EVEN et on fera un gros tirage à ce moment là Normalement ça devrait permettre d'en avoir entre 30 et 50 C'est déjà plus sympa, avoir un petit tête un petit peu plus si on a de la chance C'est quand même un peu plus sympa que de faire des vieux tirages à 7, 8 et pas avoir grand chose Ça permettra surtout de passer les paliers et d'aller chercher les diverses récompenses Je suis sorti les diverses récompenses qu'on aura à tous les étages Donc celui-là on ne le fait pas, il reste un jour 17h28, 27 minutes et 57 secondes On touche à rien, on va juste faire les fouilles pour récupérer les marteaux Pour le reste, rien de particulier, l'EVEN d'écart c'est fini, il n'est plus là Donc le guide que je vous ai fait dans la vidéo d'hier, vous vous en servirez pour la prochaine fois Si vous n'avez pas réussi à l'avoir Mais c'est tout au niveau des events, il n'y a rien d'autre d'annoncé On va donc tranquillement aller voir ce qui se passe sur tous les KVK en cette semaine Sur tous, non, mais sur un certain nombre Mais avant, je voulais vous partager un petit screen made in China Vous allez voir que certains d'entre vous sont surpris par ce screen Il circule pas mal Regardez donc une ouverture de coffre sur un serveur chinois Alors encore une fois je le précise Quand je dis un serveur chinois, c'est pas un serveur avec une communauté chinoise ou asiatique C'est vraiment les serveurs chinois où nous, Européens et reste du monde, n'avons pas accès à l'appli Il faut la télécharger directement sur un store chinois, etc. C'est une version localisée, on ne peut pas avoir accès à cette version là Sauf évidemment à se créer un compte WeChat, etc. Et là vous aurez accès, vous pourrez télécharger avec un VPN Et vous pourrez jouer avec nos amis asiatiques Mais donc regardez leur ouverture de coffre Qu'est-ce qu'on voit ? On voit Minamoto On le voit même deux fois On le voit une fois en plein et en bas à droite Enfin au milieu à droite, vous l'avez un trans-culture de Minamoto Et certains sont surpris Comment ça se fait qu'ils aiment Minamoto dans les coffres en or ? La réponse, elle est ultra simple en fait Il n'y a rien d'étonnant Il faut savoir que sur les royaumes chinois C'est Minamoto qui est donné en tant que commandant standard Et c'est Kaokao qui est dans les coffres C'est une stratégie marketing Kaokao étant chinois Les chinois sont plus à même de payer pour l'avoir Alors que Minamoto est japonais Petit conflit sino-chinois Donc c'est pour ça que Minamoto est dans le coffre en or Ultra simple Donc c'est pareil que nous Juste eux n'ont pas Kaokao Rien d'étonnant pour ça Passons donc à présent au KVK Et surtout allons voir ce qui s'est passé Suite à certaines ouvertures de porte Vous allez le voir Il y a quand même du très très lourd On va donc aller voir l'un des plus lourds restants du moment Le 13.07 bien évidemment Et c'est son ouverture de porte Le 13.07 30 jours, 6 heures, 34 minutes et 31 secondes Il est seul contre tous En haut à gauche Je vous le rappelle Le rouge Il est seul face au 16.23 en bas à droite Qui ne plaisante pas Impérium Au 11.66 Au 10.52 Qui a un royaume impérium Mais le 11.66 Il est limite impérium Et le 2000 en bas à droite Le vent Qui lui aussi est impérium Donc du très très lourd D'ailleurs moi même je suis étonné Qu'on 11.66 Ne soit pas impérium Regardons donc ce qui va se passer Sur cette ouverture de porte Regardez La porte a été prise On va commencer par le front Qui me paraît être le plus tendu On va dire la porte la plus tendue La porte avec les OV Les OV pour rappel Ils ne plaisantent pas du tout Lorsque je vous les avais montré Ils étaient vraiment très très hauts en puissance Ils ont dû baisser 17 milliards 8 Ça reste quand même énorme Ils étaient à plus de 19 milliards Si je ne dis pas de bêtises C'est d'ailleurs eux Qui tiennent la porte Les OV Regardez Ils sont bien au rendez-vous Sur ce côté là Les OV C'est leur coalition Mais c'est Monsieur leur coalition Non c'est même eux Qui le vont sur leur terrain Là les 166 Sont très présents Grosse mobilisation Pour un royaume non impérium Et même pour un royaume tout court Ils sont vraiment très présents Et là Vous le voyez Ça brûle sur ce côté là La forteresse des TW La première brûle Celle des BB Brûle aussi A côté On a celle des 1AVG A mon avis elle ne brûle pas Si elle brûle aussi Les 1AVG Ne se font pas respecter là Ça brûle bien Et donc celle là Qui est derrière Elle ne peut pas brûler Puisqu'il n'y a pas encore De jointure Mais là en tout cas Est-ce qu'on a des flaques Qui brûlent Est-ce qu'on a des flaques Qui brûlent sur cette zone Les OV Sont vraiment dans la place Là il n'y a pas de problème Même les OV Les 166 Sont là Ça va faire mal Et là regardez Cette erreur de débutant Franchement Une fois que ce flag Va être brûlé C'est fini Leur forteresse Elle ne sert à que dalle Là ils ont fait n'importe quoi Il aurait fallu Des forteresses Qui couvrent mieux le front Et empêcher Ce pass Qu'ils viennent d'utiliser là Parce qu'une fois Que ça va être posé C'est bon Ils ont des flags à brûler Ils n'ont plus de forteresse A brûler Ils vont passer Comme dans du beurre Franchement Là très décevant Sur ce côté là Le 1307 Moi même Je pensais qu'ils allaient Vraiment beaucoup plus tenir Franchement Là ce genre d'erreur En KVK Pour un si gros royaume Qu'est le 1307 Et surtout avec ses ambitions En seul contre tous Là franchement Ils font n'importe quoi Sur ce côté là Regardons d'ailleurs Restons quelques minutes Regardons là dessus Les binômes qui sont utilisés Notamment par les OV Regardez là En binôme de combat On retrouve Même pour des royaumes Très anciens Expérimentés Les binômes classiques Beaucoup de Xeanyu Regardez le roi du chocolat On en voit 4 ou 5 déjà Donc vraiment Très utilisé en open pitch Je vous le dis L'un d'entre vous Me posant encore La question récemment Sur le Discord Xeanyu C'est le boss En open field Donc il ne faut pas hésiter A l'utiliser On voit un Minamoto Franchement Minamoto il ne sert à rien On a vu Netelfeda Un Alexandre Et un Guan Yu Les plus représentés Restent donc Sur les KVK En général En open field On a même vu un paquet Le 2 Restent Xeanyu Et Guan Donc n'hésitez pas A investir Sur ces commandants Les amis Il n'y a personne Du côté des AVG Je suis étonné Est-ce qu'ils sont Sur l'autre front Alors je vérifie Est-ce qu'une forteresse A été posée au milieu Non Leur terrain est bien couvert Excepté Cette erreur de bypass Le terrain est bien couvert Alors attendez Attendez Le terrain est bien couvert Le terrain est bien couvert Vérifions quand même Sur toutes les zones De jointure Si il n'y a rien qui brûle Je fais une petite vérif Non C'est bien Leur forteresse A eux Là Il n'y a pas de soucis De l'autre côté Donc sur le deuxième front Mais pareil Les mecs Ils n'arrivent même pas A tenir la porte Alors peut-être que c'est un choix De ne pas prendre la porte Peut-être que c'est un choix De la jouer en mode défense Plutôt que la jouer Non de la jouer en mode attaque Pardon Plutôt que la jouer En mode défense Regardons ce que ça donne De ce côté là Les CN2K Sont bien présents De leur côté De l'autre côté Et bien On ne voit pas On ne voit pas trop Les A, BG non plus Qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils se reposent Est-ce que ça brûle quelque part Vérifions les flag Cette zone là Elle est couverte Vérifions Ah bah là il y a du monde Vérifions La forteresse des SN Est-ce qu'elle brûle La forteresse des SN Brûle Il y a les RD2K Qui sont dessus On voit pas mal d'Attila aussi Tout à l'heure Je ne l'ai pas dit Là un KO Lui il s'est perdu Il va se faire brûler On voit donc Pas mal d'Attila Attila très utilisé aussi En open field Vous pouvez investir C'est un excellent commandant Attila Il n'y a pas de doute là-dessus Même pour un low spender Même si je vous conseille Si vous avez la possibilité D'avoir l'un des deux D'aller sur le roi du chocolat Xenu Attila reste un très bon commandant Donc là Vous le voyez Ça parle beaucoup Mais Zéro mobilisation À ce moment Ça a ouvert hier Zéro mobilisation Du côté des CB Du côté des AVG Donc là Franchement C'est simple Ils vont tout simplement Se faire rouler dessus Il n'y a aucun doute À avoir là Parce que franchement Je ne vois pas comment Il peut revenir Et se remettre D'un tel surclassement Et d'un manque D'implication Sur ce KVK là Je suis moi-même On perds ou qu'on gagne Et bien on sacrifie tout Déjà un Parce qu'il faut sortir Du statut impérium Et deux Parce qu'il en va De la réputation De la qualité Du recrutement Qui va suivre Si vous ne vous impliquez pas Ça va être mort Vous ne recruterez personne Et les joueurs Les plus gros De baleines Vont se barrer Donc là C'est chaud Pour le 13-07 On le revoit bien Même le 10-75 L'alliance de Chitgul Vient de migrer Sur le 12-54 Donc franchement Aucun royaume Est à l'abri Même les plus gros Au niveau des binômes On refait un petit point Regardez On voit aussi Des Nabucodonosor Un l'un d'entre vous M'a posé une question Très précise Est-ce qu'il vaut mieux monter Nabu Ou monter Edouard Parce qu'Edouard Il est trop fort Et tout Franchement Edouard Je l'ai expertisé Edouard Il est tout pourri Il est en carton Sauf si vous êtes En KVK2 Et que vous n'avez pas le choix Et que vous voulez absolument Un archer Moi je vous déconseille De monter Edouard Aller sur un autre Commando archer Nabu Ça sera beaucoup mieux On le voit même Ça faisait longtemps Que j'attendais De le voir en open field Chez les OV Ils l'ont monté Les nouveaux commandants Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a L'autre aussi Je ne me rappelle plus De son nom Est-ce qu'il est monté Ou pas Je vais aller vérifier Tout de suite Son nom Je ne l'ai pas encore Ce n'est pas Salmon Saladin Soliman Voilà Soliman Je ne l'ai pas encore vu A l'oeuvre Et puis bien évidemment Honda qui est là Pas de Soliman Sur ce côté là C'est normal A mon avis Il est peut-être un petit peu Naze en open field Il faudra que je vérifie Les rapports Voilà pour ce premier Gros KVK Mais ce n'est pas le seul A avoir l'ouverture Des portes de niveau 7 Regardez Si on retourne Sur le 13-07 On le voit C'est le C1-11-22 Mais le C1-11-23 A eu son ouverture de porte Le C1-11 C1-12-21 Également C'est des royaumes Qui sont très intéressants Il y a une puissance Qui est Vous voyez Entre le C1-11-23 Et le C Ce n'est pas 11 Le C1-12-23 Et le C1-12-22 Les puissances sont inférieures Mais il y a des combats Tout aussi intéressants Alors il n'y a pas d'imperium Sur les autres Puisque dans tous les KVK actuels Ils sont tous concentrés Sur celui-là Sur le C1-12-23 Je vais y arriver Avec le 12 Et pas le 11 Mais franchement Il reste très intéressant On va aller le voir Il y a le 10-24 Le 16-45 En feu Le 19-37 Le 13-48 En haut à droite En bas à gauche Le 16-100 Et le 12-90 Et le 2014 C'est des royaumes intéressants Il y a des petits royaumes Qui sont Qui ont été rajoutés A des plus gros royaumes Qui sont intéressants Dans ces zones-là Et vous allez le voir Les stratégies Sont comme Même si la technique De la forteresse Est partout maintenant C'est Rise of Fortress Mais vous allez voir Qu'il y a quand même Des combats Qui sont différents Regardons au niveau Des coalitions Puisque je ne vous ai jamais montré Le C1-12-23 Même si moi Je l'ai suivi Vous allez le voir Ce n'est pas négligeable Non plus On a bien évidemment Des alliances master Qui sont moins grosses Que celles du KBK Du 1307 Donc on a une alliance A 6 milliards 12 milliards 7 milliards 4 milliards 2 milliards Un cumul Qui est autour Des 30 milliards Sur cette zone-là Sur le feu On a de l'autre côté Un autre cumul Qui va être Vous voyez Ce qui est bien Sur ces KBK-là C'est que c'est très équilibré Très équilibré C'est dur le vendredi Les amis On est pareil Autour des 30 milliards Légèrement supérieur Aux 30 milliards Sachant qu'ils ont essuyé Pas mal de combats Donc les puissances Ont bien baissé La troisième coalition Sur ce côté-là Chez les TOR Elle est pareille Un petit peu supérieure Elle est à 32 milliards Avec une belle alliance A presque 12 milliards Qui a bien perdu en puissance Et la dernière Chez les WET Les WET Je ne sais pas comment ça se prononce Mais qu'on a déjà vu à l'oeuvre En KBK On est aussi sur du 32 milliards Même un petit peu plus De 32 milliards 10, 26, 32, 34 Je dirais Donc vraiment Des très très belles coalitions Et regardez donc Les fronts On a un premier bloc Sur ce côté-là Toujours le même endroit Le nord Contre le sud On a un premier bloc Avec le plus puissant Sur le papier Avant d'avoir perdu en puissance Le haut rouge Qui tient sa porte Qui l'a pris Et qui avance Et qui brûle les drapeaux Alors quand je vous disais Qu'on a une stratégie Qui est un petit peu différente Là Ce qui est assez étonnant C'est que les mecs mettent une forteresse Donc leur forteresse Elle est en réparation Elle est détente Et mettent un flag en plus Alors là Moi Je ne comprends pas Pourquoi Tout simplement Ne pas avoir mis la forteresse Un cran plus haut Et avoir mis un flag en tampon Les mecs Vous gagnez 20 minutes Je ne comprends pas bien L'idée Ou le principe Sur ce côté-là Ça brûle Forcément Le côté des rocs Ça brûle aussi Et le côté des sensés Sensés qui avaient fait quelque chose de pas mal Dans la dernière Ligue Osiris Ça ne brûle plus C'est en réparation Donc ça tient bien On a celle-là Qui a été posée Par les adversaires Regardez là Les mecs Ils ont fait un beau coup Si je ne dis pas de bêtises Cette forteresse Est des 14W Des 14W Ils sont dans quelle coalition ? Ils sont avec celle du nord Ou du sud ? Non non Les 14W Non non Il n'y a pas de beau coup Qui a été fait Je dis une bêtise Elle est bien avec eux Ils ont bouché le trou Pour éviter le bypass Qu'a subi les 1307 Avec une forteresse Même si de l'autre côté Ça pose Ça pose des forteresses Vraiment très très intéressant Comment les mecs s'organisent Pour bien bloquer le pass Meilleure qualité de blocage Encore une fois Que le 1307 De l'autre côté Sur le second La seconde Portain Pareil Ils sont vraiment en PLS Les rouges Ils se font pousser De tous les côtés Même s'ils ont le lead De ce côté là Ils ont leur forteresse Qui brûle Alors c'est intéressant Ils se font prendre les forteresses Sur la droite Une question de mobilisation Également Alors qu'au sud C'est eux Qui sont en train de Faire brûler les forteresses Parce que les leurs Je ne vous les ai pas montrés Les leurs ne brûlent plus Elles ont brûlé Mais elles ont tenu Donc c'est un combat Qui reste très équilibré C'est pour ça Que certains gros royaumes Aussi font leur recrutement Sur ces royaumes De taille intermédiaire Des petits A Ou des gros B En classe Ce qu'on appelle en CID Vraiment des petits royaumes En termes Donc de puissance cumulée Mais des gros guerriers Sur ces zones là Ça reste très intéressant Et encore une fois Regardez Le blocage Et encore bien fait là Les mecs ont bien mis Des forteresses Tout le long Pour justement Alors celle-là Deuxi brûler Du coup Ah non elle ne brûle pas Ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas sauté Ah non je dis une bêtise Elle est de l'autre côté du mur J'avais mal vu Ils ont mal bloqué De ce côté là Du coup Et ils sont en train De se faire prendre Sur cette zone là Et c'est en train d'avancer Leurs adversaires Ils sont en train d'avancer Sur cette zone là Alors les mecs Ils ont déjà détruit les drapeaux Il va falloir qu'ils continuent d'avancer Mais du coup Ça doit brûler Ça doit bien brûler Ici Ouais ça brûle ici Ça brûle ici Ouais les mecs Ils se sont fait avoir Ils ont mal fermé Et donc ils ont pris Un jump ici A cause d'une forteresse Là c'est dommage Ils ont moins bien fermé Ce côté là Que l'autre Là c'est vraiment C'est vraiment abuse Et de ce côté là Regardez là les mecs Si là c'est pas le jeu des forteresses Regardez combien on a de forteresses Alors pour le coup C'est bien bouclé C'est en train de brûler Mais les mecs Ils vont galérer de ouf A passer au sud Mais ils sont en PLS de ouf Donc ce qui est intéressant C'est que ce royaume là C'est quand même bien protégé Il a bien couvert toutes ses zones Pour éviter de prendre un jump Et ils sont sûrement en binôme Au nord et au sud Si là ça brûle Est-ce que là ça brûle ? Non Là ça ne brûle plus Et de l'autre côté Est-ce que les forteresses brûlent ? Non ça ne brûle pas Ce qui fait qu'ils sont ensemble en diagonale Le royaume violet en la Havane là Et avec le royaume rouge en Vila Vila Et inversement Le royaume en Sakaka Les royaumes en Sakaka Sont avec les royaumes en Zarath C'est pour ça que les mecs Ça attaque de tous les côtés Donc pour le coup Avantage La team des violets Puisque les violets C'est en train de prendre le sud Ils sont en train de prendre l'est aussi Alors que là Le royaume bleu Lui galère un peu plus A défendre son terrain Mais ces royaumes là Sont intéressants Si vous cherchez A faire des recrutements Regardez sur ces royaumes là Peut-être que Dans les perdants Vous pourrez récupérer Des belles alliances Qui vont souhaiter migrer Et avoir des KVK Encore plus gros Parce qu'il y a des vrais fighters C'est pour ça Qu'il faut suivre aussi ces royaumes On regardera la fin Sur le C1-12-23 Dans quelques semaines Dans une semaine Qui a la terre du roi Et qui a la grande igroite Et donc qui a gagné Ce KVK Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette tournée des KVK C'est deux KVK Qui me paraissent très intéressants Malheureusement Pour le 13-0-7 Il n'arrivera Donc pas A gagner ce KVK Son KVK Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Un excellent week-end A tous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501